Vous regardez RTL Les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentry A partir de maintenant vous êtes chez vous, vous prenez les commandes de l'émission et premier invité des auditeurs ont la parole c'est Michel Martzloff, secrétaire général de l'association L'enfant bleu, enfance maltraitée Bonjour Merci de nous rejoindre avec ce chiffre édifiant Près d'un français sur quatre affirme avoir subi des maltraitances dans son enfance des maltraitances aussi bien physiques que psychologiques c'est le résultat d'une enquête Harris Interactive que vous avez dévoilée ce matin, on va écouter les auditeurs et auditrices dans un instant, Michel Martzloff Chiffre édifiant, est-ce que le phénomène aujourd'hui est sous-estimé ? Écoutez on n'a aucun moyen de faire une remontée officielle de la maltraitance parce que par définition, la maltraitance se passe dans l'ombre des familles et est très difficile à mesurer donc la seule façon de procéder c'est de procéder par sondage, c'est ce que nous faisons, nous avons donc maintenant établi un baromètre que nous mettrons à jour tous les deux ans le dernier baromètre indiquait que 14% des français interrogés signalaient avoir été victimes de maltraitances lourdes, là on ne parle pas de la petite fessée la petite claque qu'on regrette aussitôt c'est vraiment des maltraitances lourdes, c'est-à-dire c'est des maltraitances physiques, psychologiques comme vous l'avez dit mais surtout, mais surtout c'est des maltraitances sexuelles parce que dans ces 22% 16% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de maltraitances sexuelles intouchements, viols, etc. et c'est principalement des jeunes filles qui le disent donc des femmes qui sont femmes aujourd'hui mais qui étaient des jeunes femmes à l'époque et ce chiffre est absolument hallucinant hallucinant 16% vous pouvez imaginer ce que ça veut dire donc il faut absolument qu'on réagisse On va faire une toute petite pause et puis on va donner la parole à Marie qui a malheureusement vécu exactement le genre de cas que vous êtes en train de décrire M. Martzloff A tout de suite Merci à vous tous d'être là on parle de ce constat et de ce chiffre édifiant près d'un français sur quatre affirme avoir subi des maltraitances dans son enfance on en parle avec l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraité et Michel Martzloff son secrétaire général et surtout avec vous auditeurs et auditrices qui avaient le courage justement de partager vos calvaires avec nous Marie nous rejoint auditrice du Nord Bonjour Marie Bonjour Bonjour Marie On est ravis de vous accueillir Merci à vous Vous nous racontez C'est pas un peu de temps pour moi Non merci à vous de prendre un peu de temps pour nous Racontez-nous ce qui vous est arrivé Il m'est arrivé que malheureusement je n'ai pas pu parler sur les sévices que j'ai pu subir ça a duré très très longtemps et donc c'était des paroles c'était des actes et surtout viol De la part de qui Marie ? Mon beau-père Et vous aviez quel âge ? Alors ça a commencé j'avais 12-13 ans mais j'étais une enfant qui était tardivement développée on va dire et du jour où il a su que j'étais réglée à ce moment-là j'étais viol sur viol il m'emmenait dans sa voiture dans des chemins et à chaque fois il y avait un fusil et si tu parles c'est toi c'est ton frère c'est ta mère c'est ta soeur tout le monde prendra Marie vous avez mis combien de temps à pouvoir le dire et à qui l'avez-vous dit ? Alors en 2007 je suis tombée malade et des suites de ça bien sûr il a fallu que je sois suivie par un psychiatre et un psychologue et j'ai trouvé une oreille très très attentive et à ce moment-là effectivement j'ai craqué mais ça a été très très difficile et ça l'est toujours La thérapie est toujours en cours Marie ? Oui toujours en cours pourquoi ? En fait mon frère donc son père lui il a su j'avais 35 ans parce qu'il a su qu'en fait il avait fait ça avec moi que j'étais toujours menacée et qu'en fait il s'était séparé de ma mère il avait retrouvé une femme qui avait une fille qui a subi la même chose que moi une autre qui a subi la même chose en fait la cinquième a osé parler et malheureusement pour elle sa mère l'a pas cru et elle l'a mise dehors Donc quand vous savez ça mon frère tout de suite a écrit au procureur du Var parce qu'il habitait dans le Var à l'époque et on a reçu comme réponse dossier classé sans suite et je vous garantis que ça c'est très très mal même s'il y avait prescription pour moi il n'y a pas eu de punition Il n'y a pas eu de punition c'est important ce que vous disiez et Michel Bartzloff Marie elle dit aussi que par rapport à sa soeur elle a osé le dire mais qu'on ne l'a pas cru et ça c'est terrible on ne prend pas assez en compte la parole de l'enfant même encore aujourd'hui Écoutez je vais vous dire qu'au lendemain du procès d'outreau dont tout le monde se souvient du jour au lendemain parce que dans le procès d'outreau on a mis en cause la parole des enfants en disant que les enfants mentaient moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut mais un enfant de 5 ou 6 ans qui raconte une scène sexuelle ne peut pas l'avoir purement et simplement inventé vous, moi ou n'importe qui on peut l'inventer mais pas un enfant c'est pas possible il n'a pas vécu et par conséquent il ne faut pas remettre en cause la parole de l'enfant il y a maintenant quand même des gens qui qui sont des professionnels au niveau de la police de la justice des unités médicaux judiciaires pédiatriques qui se développent en France qui devraient être plus nombreuses qui permettent de recueillir la parole de l'enfant par des spécialistes par des gens qui sont dont c'est le métier mais je voudrais reparler Marie dit qu'elle était prescrite donc je suppose que vous avez plus de 38 ans parce qu'aujourd'hui la prescription c'est 20 ans au-delà des 18 ans donc 20 plus 18 38 Marie a 57 ans aujourd'hui oh bah oui bah voilà et alors c'est très intéressant ce que vous venez de me dire parce que monsieur Carpentier parce que finalement il y a une proposition de Flavie Flamand qui dit on va passer de 20 à 30 ans c'est-à-dire le délai de prescription voilà on va passer donc de 20 plus 30 de 18 plus 30 je vais y arriver 48 ans dans ce cas-là Marie est encore ne peut pas porter plainte nous demandons nous l'imprescriptibilité des crimes sexuels surtout alors quand là on parle d'inceste c'est exactement de ça dont on parle et on est dans un crime de généalogie donc on est dans un crime de l'humanité Marie vous restez avec nous s'il vous plaît on reviendra vers vous et vous pouvez partager évidemment ce qu'on va entendre à partir de maintenant c'est Nathalie qui nous rejoint du Morbihan auditrice de RTL Midi bonjour Nathalie bonjour bonjour et bienvenue racontez-nous alors bon ça peut paraître banal enfin pour moi ça l'était au départ donc moi j'ai subi en fait la maltraitance physique et psychologique de la part de ma mère en fait pendant de nombreuses années j'ai pensé que tout ça était normal parce que elle avait réussi à me faire croire que ça venait de moi et en fait plus vous grandissez plus vous devenez adulte et puis plus vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est en fait pas du tout normal voilà c'était quel type de violence elle vous rabaissait par exemple constamment alors quand j'étais petite c'était effectivement me rabaisser mais donc dans la violence physique c'était l'usage de la ceinture enfin j'ai été frappée à de nombreuses reprises ça a été tellement loin que j'ai un souvenir j'étais gardée par une nourrice et en fait le soir quand elle est venue quand ma mère est venue me chercher le mari de cette nourrice était présent et avait menacé ma mère de prévenir la gendarmerie s'il me retrouvait dans un état dans lequel il m'avait eue ce jour là c'est à dire pleine de bleu enfin voilà et donc voilà et puis après quand j'ai grandi bon les coups étaient toujours là mais après ça a été effectivement psychologique c'est à dire que j'étais une enfant dure que j'étais pas intelligente que pendant très longtemps je me suis considérée excusez-moi du terme mais comme de la merde quoi voilà ça a des conséquences sur la suite sur la suite de votre vie Nathalie vous avez 47 ans aujourd'hui oui tout à fait parce que déjà j'ai mis beaucoup de beaucoup de temps à avoir confiance en vous un petit peu et un petit peu d'estime pour vous même aussi et puis aussi le fait de ne pas vouloir être mère très tôt parce que j'avais très très peur en fait de reproduire ce type de comportement voilà donc ben en fait j'ai eu ma fille assez tard bien sûr et puis en fait ma fille a été l'élément déclencheur c'est à dire que quand elle est arrivée je me suis demandé comment il était possible d'être parent et d'avoir en fait ce comportement quoi c'est vraiment là où je me suis dit c'est pas normal quoi enfin voilà donc j'ai essayé d'en parler j'ai essayé d'en parler ben surtout avec ma mère en fait et votre mère elle dit quoi par rapport à ça aujourd'hui ah ben elle elle le minimise alors en fait je n'y parle plus depuis 4 ans parce que j'ai tout tenté j'ai essayé en fait ben de comprendre et en fait ben aujourd'hui j'en arrive à me dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'excuses à ça quoi enfin voilà je pense qu'on peut effectivement avoir des soucis etc bon je je pense qu'elle était très jeune trop jeune quand elle m'a eu mais après je pense que c'est pas une raison valable pour avoir ce comportement envers son enfant quoi bien sûr Nathalie vous restez là tout comme Marie évidemment pour ses premiers témoignages d'autres vont arriver Christine et Caroline voudraient s'exprimer aussi sur ses maltraitances je rappelle l'essentiel près d'un français sur quatre affirme avoir subi des maltraitances dans son enfance vos témoignages c'est 3210 vous allez aussi sur le compte twitter RTL midi et puis sur la page facebook les auditeurs ont la parole on prolonge tout cela juste derrière ceci les auditeurs ont la parole dans RTL midi Christelle Robière Stéphane Carpentier RTL midi 12h30 14h les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentier et vous êtes nombreux au 3210 à témoigner sur la maltraitance que vous avez subi quand vous étiez enfant nous sommes toujours avec Michel Martzloff de l'association L'enfant bleu enfance maltraitée et nous accueillons Caroline qui nous appelle d'Italie bonjour Caroline bonjour soyez la bienvenue racontez-nous votre histoire alors mon histoire très simplement j'ai subi des violences physiques et psychologiques de la part de mon père de l'âge de 3 ans à 16 ans moi ce qui me ce qui me révolte surtout c'est la façon dont ces violences sont ignorées par l'entourage par la société en général dans mon cas la famille immédiate savait les grands-parents les oncles les tantes mon père était particulièrement religieux le prêtre savait le médecin savait et personne n'a rien fait et j'ai un peu l'impression que aujourd'hui on a passé des lois et on va faire et les prescriptions etc etc mais avant d'en arriver là il faut qu'il y ait des faits qui soient extrêmement graves la responsabilité individuelle des gens qui savent et qui devraient se mouiller pour que ça s'arrête ne le font pas et je pense profondément que ça ne s'arrêtera pas je pense qu'à partir du moment où les gens en tant qu'individus responsables doivent s'engager ils ne le font pas donc vous pensez au fond Caroline c'est la justice c'est ceci c'est cela mais ça n'arrivera jamais donc quand on dit en ce moment la parole se libère pour vous c'est faux finalement moi je pense que les enfants dans mon cas j'en ai parlé mes grands-parents savaient je me souviens être très petite 5-6 ans lorsque mon père nous battait appeler mes grands-parents au secours et le secours n'est jamais arrivé comment faire entendre cet appel au secours dans le cercle familial ça c'est une question primordiale que pose Caroline Michel-Bince Caroline a parfaitement raison c'est un énorme effort qu'il va falloir que la société fasse et se remette en cause on doit aller vers la tolérance zéro mais c'est évident ce sont des paroles je suis d'accord maintenant il faut il faut des actes je dirais que nous souhaiterions que l'éducation bienveillante soit inscrite dans le code civil à la partie qui a trait à l'autorité parentale celle-ci devait être fait en 2016 avait été proposé dans la loi innovation et liberté et ça a été retoqué par le conseil constitutionnel pour des raisons techniques entre temps est-ce que cette omerta familiale vous avez vous le sentiment Michel Marzloff qu'il y a quand même des lignes qui bougent ou pas tant que ça écoutez je pense que ce qui se passe en ce moment est un moment dont il faut profiter parce que ça ne se reproduira pas souvent et j'espère parce que c'est très bien ce qui se passe en ce moment la libération de la parole et des choses comme ça mais il ne faut pas que ce soit simplement un événement qui va ensuite être oublié remplacé par un autre il faut que ça se traduise par des actes au niveau de l'état par exemple nous militons pour la présomption de non-consentement aujourd'hui un enfant qui est victime de viol par exemple doit prouver qu'il n'est pas consentant vous avez entendu parler de cette fillette de 11 ans qui était consentante à se faire violer on en marche sur la tête et nous nous disons présomption de non-consentement jusque pour les enfants de moins de 15 ans voilà déjà ça va simplifier les choses merci beaucoup Michel Martzloff de nous avoir accompagné secrétaire général de l'association l'enfant bleu enfance maltraitée sur ce sujet vraiment douloureux et merci aux auditrices qui ont eu le courage de prendre la parole et de partager tout cela avec nous on rappelle le numéro d'urgence d'enfance maltraitée parce que c'est important c'est le 119 on revient sur l'actualité on se posait la question justement et on vous la posait tout à l'heure sur rtl.fr à savoir est-ce qu'un de Vinci une oeuvre d'art peut valoir 450 millions de dollars Laurent Tessy a beaucoup de réactions et notamment sur notre page Facebook RTL les auditeurs ont la parole ah oui c'est oui pour Arnould l'art est éternel comparé à un sportif c'est la règle de l'offre et de la demande si des acheteurs veulent payer ce prix c'est que l'oeuvre la mérite Tiff parle elle d'un monde de démesure je comprends qu'on puisse aimer l'art mais là c'est au-delà du sens commun mais dans quel monde vivons-nous écrit Fab des téléphones à plus de 1000 euros des sportifs payés plusieurs millions d'euros par mois des appartements ou des maisons hors de prix l'argent a-t-il encore une réelle valeur aujourd'hui pour Christine c'est seulement une façon de planquer son fric sans payer d'impôts une vente qui donne en tout cas des idées à Chantal avec une somme pareille c'est toute ma maison qui va être peinte les extérieurs compris je vais faire la même chose je pense qu'elle peut s'acheter tout l'immeuble voire tout le quartier vous prolongez le débat quand vous le souhaitez vous allez cliquer sur la page Facebook RTL les auditeurs ont la parole vous allez le compte Twitter RTL midi également dans un instant on parle du mal du siècle RTL midi 12h30, 14h les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentier invité des auditeurs ont la parole le professeur Francis Berenbaum chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris bonjour bonjour et merci de nous rejoindre et de dialoguer avec les auditeurs sur ce mal de dos mal du siècle comme on dit l'assurance maladie lance demain une campagne sur les lombalgies les tours de reins et autres limbagos avec ce slogan mal de dos le bon traitement c'est le mouvement un mal de dos ça peut faire très mal mais bien souvent ça n'est pas grave pour faire passer la douleur et ne pas la laisser s'installer il faut continuer à bouger c'est vrai au début c'est un peu difficile mais c'est vraiment le plus efficace mal de dos le bon traitement c'est le mouvement parler à votre médecin de l'activité physique la mieux adaptée à votre mal de dos vous confirmez professeur il faut bouger contrairement à ce qu'on pourrait penser à ce moment-là ne surtout pas rester inerte absolument c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif on a mal au dos on se dit qu'il faut que je me repose comme ça j'aurai moins mal au dos et bien en fait c'est l'inverse maintenant on a toutes les preuves scientifiques qui montrent que c'est en bougeant qu'on va réduire la douleur c'est-à-dire qu'on ne s'allonge pas on ne se repose pas il vaut mieux bouger on ne dit pas faire du sport un professeur on est d'accord il vaut mieux bouger absolument alors en fait ça dépend à quel stade quand on se fait le vrai limbago c'est-à-dire qu'on est totalement plié en deux brutalement et qu'on ne peut plus bouger on ne va pas dire aux patients aller courir un 100 mètres là à ce moment-là de toute façon on ne peut pas faire autrement pendant quelques heures voire une journée ou deux journées on ne peut pas faire autrement mais très vite il ne faut pas il ne faut pas rester allongé des jours et des jours parce que c'est là où arrivent les problèmes les problèmes c'est quand ça devient chronique la lombalgie professeur c'est douloureux est-ce que c'est grave ? alors non la lombalgie encore une fois on parle de la lombalgie simple la lombalgie qui apparaît après un effort inattendu ou un peu trop fort etc non la lombalgie c'est bénin mais c'est bénin quand elle ne dure que quelques jours et en fait tout le but du traitement c'est de faire en sorte d'éviter que ça traîne pendant des semaines des semaines et des semaines parce que là ça va devenir un problème grave donc il ne faut pas laisser s'installer un mal de dos il faut intervenir rapidement exactement il faut intervenir rapidement et d'où ces messages qui vont commencer à être diffusés à partir de demain qui montrent d'une part que bon les médicaments d'accord peut-être un petit peu c'est-à-dire que les médicaments ils traitent la douleur mais pas le fond du problème oui ils traitent la douleur et encore parce que franchement les dernières études les mieux faites concernant l'efficacité des traitements médicamenteux dans le mal de dos franchement sont très 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 limités alors que ce qu'on appelle les traitements non médicamenteux et en particulier l'activité physique ça ça marche Bernard veut nous parler du dos auditeur qui nous appelle depuis le nord Valenciennes bonjour Bernard bienvenue oui bonjour à tout le monde bonjour bonjour Bernard vous avez souffert vous ah oui oui moi d'ailleurs déjà j'ai 66 ans et j'ai toujours fait beaucoup de sport enfin j'ai un peu une addiction au sport donc pendant toute ma carrière j'ai faisé 15 heures par semaine j'ai fait beaucoup de marathons des choses comme ça donc je me suis un peu entre guillemets bousillé le dos si vous voulez donc j'avais j'avais des limbagos pétitions et moi en fait je viens de découvrir en écoutant le professeur que je faisais comme M. Jourdain en fait je faisais les bonnes choses sans le savoir puisqu'on me disait il faudrait que tu te reposes bah non je continuais quand même à faire du sport adapté forcément au mal que j'avais alors voilà donc c'est un peu comme ça moi j'ai c'est le témoignage que je voulais montrer c'est que moi j'ai quand même effectivement continué à faire du sport et puis finalement à 66 ans bah si vous voulez ça va quoi je refais maintenant que je suis en retraite je fais 20 heures de sport par semaine vous voyez par contre un autre témoignage que je voulais montrer c'est que je alors là le professeur va dire que là c'était quand même plus grave parce que en fait j'ai eu je me suis fait une méga hernie discale en faisant un gros effort physique et là j'ai eu une sciatique en fait ce qui fait que pendant 6 mois on souffre quand même un peu le martyr quoi si vous voulez mais j'ai vu un professeur j'ai vu un chirurgien qui voulait m'opérer en urgence alors que je n'avais aucun déficit moteur voyez-vous je souffrais mais il m'avait trouvé un pseudo déficit et donc j'ai j'étais un peu et je ne l'ai pas voulu j'ai revu un autre chirurgien et je me souviens de lui il m'a dit écoutez monsieur vous êtes sportif on va gérer votre douleur ensemble et ça j'ai trouvé ce discours ça m'a bien plu quoi si vous voulez et donc j'ai diminué les médicaments parce que vous voyez j'étais sur 4 ébuprofène 400 par jour enfin voilà avec des toliprane tout c'était infernal et au bout de 3 mois si vous voulez au moment où je vous parle ça fait depuis le mois de mars si vous voulez je dois toujours avoir cette hernie quoi en fait mais elle a dû bouger je ne sais pas et je je continue alors je fais beaucoup de sport mais adapté parce que je me j'étais un peu prétentieux je pensais savoir tout ce qu'il fallait faire en fait si vous voulez j'écoutais pas les conseils et là pour une fois j'ai écouté les conseils donc je l'ai je l'ai adapté et ça fait un an donc que j'ai plus de l'imbago du tout et que j'ai pratiquement plus de douleur et que je continue alors je ne fais plus de course à pied j'ai décidé d'arrêter la course à pied je fais du vélo parce que je ne sais pas le professeur pourrait confirmer que c'est quand même un peu mieux pour le dos et voilà donc c'était le témoignage que je voulais montrer c'est que enfin je pense je pense que se coucher ne rien faire effectivement sans être un spécialiste non mais ça on imagine que ça vous est absolument impossible Bernard professeur qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bernard bah écoutez je pense que c'est un témoignage tout à fait intéressant parce que d'une part et bien on s'aperçoit que l'activité physique c'est également une question de dose et Bernard s'est aperçu que lorsque c'était trop et bien sont arrivés certains problèmes mais que d'un autre côté lorsque le problème est arrivé c'est parce qu'il reprenait de l'activité physique que du coup ça rentrait dans l'ordre plus vite et le deuxième je pense la deuxième remarque à faire c'est que il a utilisé le mot adaptation et c'est exactement ça il faut s'adapter et il a trouvé par exemple que le vélo était un moyen de pouvoir continuer l'activité sportive ou l'activité physique parce que la course à pied lui posait problème et il a eu tout à fait raison c'est tout à fait les conseils que l'on donne le vélo est un très bon sport une très bonne activité physique pour ce genre de problème professeur dans un instant une consultation avec Charlotte qui nous passe un coup de fil des hautes scènes elle va nous parler du mal de dos justement elle a aussi une solution à tout de suite On parle du mal de dos et contrairement aux idées reçues et bien figurez-vous qu'il faut bouger pour s'en débarrasser bonjour Charlotte bonjour Christelle soyez la bienvenue racontez-nous alors écoutez moi j'ai souffert d'un mal de dos chronique pendant des années pendant 15 ans je vais dire j'étais comme votre auditeur précédent j'invalais des antidouleurs comme des cachous et puis je suis même allée jusqu'à des infiltrations dans le dos pour essayer de me soulager et puis un beau jour j'ai entendu parler du pilates et j'ai commencé à faire du pilates j'en fais depuis 4 ans et je ne connais plus mon dos alors le pilates pardon Charlotte oui c'est quoi le pilates pour moi alors le pilates c'est une pour Stéphane qui est profane c'est pas une gymnastique mais c'est une série de postures que l'on prend qui sont très précises et qui visent à remuscler ou à muscler tout court dans mon cas d'ailleurs à remuscler la musculation profonde du ventre et du dos et voilà je le fais avec un professeur bien sûr parce qu'il ne faut pas se tromper dans les postures sinon vous pouvez vous faire mal au dos évidemment si vous ne faites pas les choses correctement et voilà moi je suis une miraculée du dos grâce au pilates ça a changé votre vie professeur Berenbaum le pilates c'est très bon pour la santé ah oui absolument voilà un témoignage Charlotte qui va tout à fait dans le sens de notre campagne parce que on voit bien que c'est ce genre d'approche bien plus que l'approche médicamenteuse qui justement permet de soulager ces problèmes là le pilates ça fait partie des techniques de renforcement musculaire qui sont tout à fait adaptées c'est une musculation douce professeur le pilates c'est pas de la gym où on saute à fond pas du tout oui alors c'est une musculature douce mais comme l'a très bien dit Charlotte il faut que ce soit bien encadré et d'ailleurs c'est un élément qui est très important à prendre en compte c'est pour ça que la kinésithérapie c'est tout à fait efficace parce que vous êtes chez un kinésithérapeute donc vous allez avoir quelqu'un qui va vous encadrer je pense que ça c'est très important de dire qu'il faut reprendre l'activité physique ou de faire de l'activité physique après un mal de dos c'est fondamental dire que ça doit être encadré c'est également fondamental Professeur on a un coup de fil de Vanessa qui arrive de Châlons en Champagne bonjour à vous Vanessa bonjour bon vous vous avez mal au dos et ça fait un petit moment que ça dure 6 ans 6 ans et 38 ans et est-ce que vous faites un peu de sport ou un peu d'exercice au moins j'ai toujours fait un petit peu de sport les dernières années j'ai fait de l'aquagym parce que je me dis que le milieu aquatique permet de soulager peut-être mon poids et du coup de travailler dans les meilleures conditions mais ça n'a jamais été bénéfique en tout cas par rapport à mes douleurs de dos donc j'ai déjà changé ma literie mes oreilles mon saumier mon médecin traitant m'a fait plusieurs examens pensant que c'était une maladie inflammatoire parce que moi j'ai des douleurs de dos qui me réveillent surtout le matin à partir de 3-4 heures du matin j'ai vu régulièrement un ostéopathe qui m'a dit je ne fais plus rien pour vous et mon médecin traitant me dit il faut apprendre à vivre avec et je boule j'ai des enfants je travaille voilà mais effectivement je vis avec mon mal de dos en permanence et pour le coup je n'ai trouvé pour l'instant aucune solution Professeur c'est difficile à distance mais on peut imaginer quoi comme souci pour Vanessa ? Oui non mais c'est le problème de la chronicisation des douleurs c'est justement ça qu'on veut éviter c'est le passage dans la chronicisation parce que quand ça devient chronique ça devient beaucoup plus difficile à guérir ceci dit quand même je vais quand même donner un message d'espoir c'est qu'aujourd'hui même si on ne comprend pas très bien pourquoi ces douleurs sont là parce que si on comprenait pourquoi les douleurs s'installaient comme ça on pourrait plus facilement les traiter quand elles deviennent chroniques mais indépendamment de ça il faut qu'elles tiennent bon parce que bien souvent avec les années une fois que c'est chronique il faut peut-être de nombreuses années mais ensuite et bien il est possible que ces douleurs finissent par disparaître donc il faut qu'elles gardent espoir par rapport à ce problème là qu'elles continuent à avoir cette activité physique telle qu'elles le décrit qu'elles ne lâchent pas ses activités son travail etc et ça finira par payer restez avec nous professeur et vous aussi Vanessa on va accueillir avant de clore cette séquence rapidement Anne-Marie qui est en Haute-Saône bonjour Anne-Marie bonjour à toute l'équipe monsieur le professeur bonjour Anne-Marie les auditeurs bonjour à tous et vous vous êtes instructrice de pilates on en parlait à l'instant voilà bon ne le prenez pas mal c'est pilates parce que c'est allemand mais bon nous les français on dit pilates mais ce n'est pas grave ce n'est pas dans le ce n'est pas dans la prononciation qu'on a les résultats je rejoins tout à fait bien sûr je ne suis ni médecin je ne me substitue pas ni à un médecin ni à un kiné et c'est vrai que monsieur le professeur comme on dit on ne peut pas blesser plus son corps qu'en lui refusant le mouvement et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes mais j'ai écouté Charlotte et elle a dit des choses extrêmement vraies parce qu'apparemment elle est un bon professeur de pilates et la chose la plus dangereuse dans le pilates serait des enseignants sans enseignants et ça c'est très important parce qu'on ne peut pas s'enseigner le pilates sans avoir fait une formation continue et des conventions naturellement voilà alors le pilates moi j'ai beaucoup d'élèves et qui ont de gros problèmes de dos alors le pilates en fait c'est rééquilibrer la musculature du corps c'est à dire détendre tous les muscles très tendus et renforcer les muscles faibles donc je n'apprends rien à Charlotte ou à des personnes qui font du pilates en tout cas ça marche c'est très bon pour la santé mais pour clore le tout professeur ça ne se substitue pas à un kiné bien évidemment non 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 je pense qu'effectivement la kinésithérapie a vraiment un intérêt d'être encadré par un professionnel qui a justement eu tout l'enseignement pour pouvoir ensuite faire progresser le patient pour qu'il augmente comme ça son activité petit à petit et du coup avoir un vrai effet sur son mal de dos Merci professeur Francis Berenbaum de nous avoir accompagné et éclairé le bon traitement c'est le mouvement c'est la campagne qui est lancée demain par l'assurance maladie notamment pour venir en aide à tous ces français qui ont et qui souffrent du dos vous prolongez tout ce débat quand vous le souhaitez vous allez bien sûr sur notre page Facebook RTL les auditeurs ont la parole et dans un instant Laurent Gérard Bonjour c'est Marc-Olivier Fogiel c'est le tableau donc le plus cher du monde un chef d'oeuvre de Léonard de Vinci a jugé 450 millions de dollars chez Christie cette nuit à New York alors le marché de l'art a-t-il perdu la tête ce soir nous serons avec le patron de Christie's France François de Ricless qui sera notre invité sur RTL Marc-Olivier Fogiel RTL soir RTL midi et on retrouve Laurent Gérard avec Patrick Bruel Selon un sondage et vous verrez je suis super célèbre enfin Patrick vous êtes chanteur et acteur mais pas politicien puisque je dis que je peux tout jouer je peux tout faire je peux faire le général de Gaulle je voudrais je peux aussi faire Gisca c'est pas mal je peux aussi faire Cercotis ça devait assez de cette donne de racaille vous a débarrassé je peux aussi faire l'ancien président le président moi vous le faites bien mais ça m'étonnerait que ça intéresse le gouvernement pardon d'autant qu'ils ont déjà un ministre people dans la personne de Nicolas Hulot et ça se passe pas très bien je peux l'enpasser je le fais super bien Nicolas Hulot séquence émotion je vais tenter de l'interdire le glyphosate et de baisser l'énergie nucléaire j'ai échoué ah oui je retire ce que j'ai dit là vous êtes persuasif à mon avis vous avez votre place au gouvernement merci tiens Dominique Strauss-Kahn moi je suis en pleine bourre oui alors c'est vrai que vous avez l'air très en forme vous n'avez pas lu l'étude des chercheurs de l'université de Boston dans la revue European Urologie ah non non pas celle-là non les scientifiques de renom ont prouvé que pour diminuer considérablement les risques de cancer de la prostate il fallait éjaculer au moins 20 fois par mois et alors ? alors je peux vous dire que j'ai une prostate en béton armé ah ben on est très contents pour vous je crois que vous ne direz pas la portée de cette étude de 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 d'ailleurs et c'est authentique le National Health Service c'est-à-dire les autorités sanitaires britanniques incitent les hommes de plus de 40 ans à se faire plaisir seul ou à 2 ou à 3 ou à 12 ou à 27 ou à 69 oui surtout à 69 oui bon bah ça va on a compris tiens puisque je vous tiens pas besoin de me tenir ça tient tout seul non 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 puisque je vous tiens donc c'est une expression vous êtes sorti de votre réserve en affirmant que c'était une bonne chose que le parti socialiste soit mort c'est une petite mort je sais que l'organe central du PS peut se redresser je conseille d'ailleurs de se redresser au moins 20 fois par mois l'émission les grosses têtes de notre ami Laurent Ruquier triomphe sur RTL et Paris 1ère nous nous sommes procurés l'enregistrement du prochain prime time de l'émission dont voici un extrait en exclusivité les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL bonjour bonjour à tous et bienvenue aux grosses têtes sur RTL et Paris 1ère avec aujourd'hui Pierre Bénichoux Philippe Manœuvre Ariel Dombal Christina Cornula et Jean-Phil Ancène ça va Jean-Phil ? ah bah moi quand j'ai des d'Ivoire t'invente ah bah ils sont passés de belles dans la grabine ah bah on s'envoyait en l'air mais dans tous les ordres du terme ah bah je disais pas tout à ma mère et on commence tout de suite avec une question pour madame Jambon de Paris quelle est la préfecture du Maine-et-Loire Ariel Dombal l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais jamais connu des lois on lui demande la préfecture du Maine-et-Loire elle chante Carmen elle a fumé la lessive Ariel Christina Cornula une idée mon chéri désolé tes questions elles sont magnifiques mais je les connais pas la mémé noire mon dieu qu'elle est bête elle est aussi idiote qu'un cintre pas la mémé noire le Maine-et-Loire j'enfile en scène une idée ah bah moi quand j'ai des dix-y-voir t'ailleurs en France ils sont passés de belles dans la grabine on va s'envoyer en l'air dans tous les sens du terme et puis je disais rien à ma mère parce que ma mère elle était contente Pierre Bénichaud au lieu de dormir répondait trop tard personne n'a trouvé ça va vous coûter 300 euros je vous donne la réponse la préfecture du Maine-et-Loire c'est Angers vous le saviez Philippe Manœuvre vous le saviez mais oui enfin quoi les kids wake up réveillez-vous Angers le magnifique single des Rolling Stones extrait de l'album culte Goats Head Soup enregistré en 1973 au Dynamic Sound Studio de Kingston sous la houlette du producteur mythique Jimmy Miller qui mourut noyé dans son vomi après un très mauvais trip de LSD Philippe Manœuvre le plus vieil anneau de France a confondu Angers et Engie la chanson des Stones NG NG merci merci Ariel vous pouvez arrêter de chanter vous allez réveiller Pierre Bénigou moi quand j'ai dit si on rentre en France ils sont passés de mêles dans la cabine on s'en voyait en l'air mais on va être dans tous les sens du terme et puis je dis rien à ma mère voilà c'était les grosses tests sur RTL et Paris 1ère la semaine prochaine on invitera Christine Angot comme chroniqueuse et on essaiera de faire pleurer notre invité mystère ah bah j'espère ça sera peut-être ma mère ma mère quand j'ai dit c'est ma mère mais quoi Noël ma mère mon chéri à la semaine prochaine non non pas la semaine prochaine à demain matin à 9h moins 10 dans la matinale et à 14h03 c'est la curiosité avec Sidonie et Thomas bonjour Thomas salut bonjour à tous bonjour Thomas alors on les voit pas toujours et pourtant elles font partie de notre vie de notre quotidien les petites bêtes comme les acariens les mythes les moustiques puis alors les poissons d'argent je sais pas si vous connaissez non bah moi non plus j'ai découvert ça ce sont des bestioles plates et argentées qui vivent où ? dans nos toilettes ah quelle horreur on va vous les présenter et puis on va découvrir aussi l'histoire d'Hollywood la tête que fait Christelle qui a inventé l'usine à rêve qu'elle fut le premier blockbuster le premier film à gros budget vous verrez que le miroir aux alouettes a fonctionné dès les premiers mois je prends l'option usine à rêve et les poissons d'argent aussi on est impatients à tout à l'heure 14h03 Christelle à demain pour RTL Midi à demain RTL Midi